Je m'appelle Claire Perron, j'ai 38 ans et je suis chef de projet en ingénierie pédagogique. J'ai fait six ans d'études en communication graphique et en 3D. Suite à ça, j'ai travaillé en tant qu'infographiste pendant quelques années. Par la suite, j'ai découvert la pédagogie Montessori et j'étais passionnée par cette pédagogie à laquelle je me suis formée. J'ai aussi suivi une formation en enseignement du français langue étrangère. Tout ceci m'a menée à l'aboutissement de ma reconversion lorsque j'ai fait un Master 1 en ingénierie des médias pour l'éducation. Aujourd'hui, je suis chef de projet en ingénierie pédagogique. Je travaille chez Let's Mind. Nous sommes une agence de création de formation sur mesure. On crée des dispositifs de formation dans tous les domaines et pour tout type d'entreprise. Ça va des petites entreprises aux grands groupes, en passant par les associations ou les organismes de formation, bien sûr, voire les universités. Notre objectif, c'est vraiment de créer des formations qui soient captivantes pour susciter l'intérêt de l'apprenant et surtout maintenir sa motivation. Le métier d'ingénieur pédagogique consiste à partir de la demande d'un client et d'en créer un dispositif de formation qui réponde aux besoins initials. Pour cela, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'analyse, la phase d'ingénierie à proprement parler où on réalise la structure de la formation. Ensuite, on a la phase de production des contenus et puis la phase de développement à proprement parler, de la formation. Une fois qu'on l'a développée, on déploie cette formation sur un LMS s'il s'agit d'une formation e-learning ou bien on donne la formation en présentiel. Suite à la formation, il y a une phase d'évaluation puis de bilan en fin de projet. C'est le fait que, pour moi en tout cas, mon métier ait du sens. C'est le fait de savoir que ce que je produis va servir à l'épanouissement des gens dans un certain sens puisqu'en se formant, ils progressent dans leur propre vie. Alors, il existe de plus en plus de formations pour être ingénieur pédagogique. Vous pouvez les faire dans les universités. Il y a des masters, notamment il y a l'université de Lille et l'université Poitiers. Et puis, on est nous-mêmes en train de développer chez Let's Mind une formation qui, elle, sera plus généraliste, mais dans le sens où cette formation préparera à la fois à être ingénieur pédagogique et chef de projet. Au niveau du salaire, ça dépend vraiment si on intervient sur toutes les parties, toutes les phases de la création d'un dispositif de formation ou si c'est seulement sur certaines. Ça va dépendre aussi de l'ampleur des projets qu'on mène, si c'est des petits projets ou des projets plus importants. Et puis, bien sûr, il y a le facteur si on est sur Paris ou en province. En tout cas, au niveau de la fourchette salariale, ça va de 32 000 euros à 40 000 euros brut annuel. De foncer et surtout de suivre son cœur dans le sens où il faut faire ce qui nous passionne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Et c'est essentiel pour être épanoui au quotidien, je pense. Je dirais un chat. J'adore les chats. Ça fait miaou ! Depuis assez récemment, je suis sur demain.org en tant que mentor. Voilà, c'est le terme qu'ils utilisent. Et ça consiste à accompagner un jeune qui souhaite, enfin, qui débute, en fait, dans sa vie professionnelle ou qui est en recherche d'emploi ou, voilà, et qui souhaite avoir un accompagnement bienveillant, en tout cas, je l'espère, dans ce début de vie professionnelle ou de vie d'adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada